Le slogan Oubitei Djangetei est bel et bien une réalité dans le Jouot à Djemberan, une initiative des natifs des deux villages regroupés en association pour venir en aide aux populations, notamment dans les deux secteurs phares que sont la santé et l'éducation. C'est dans ce programme que tous les élèves ont été inscrits et dotés en fourniture pour une rente scolaire paisible. Nous on a pris des priorités qui sont la santé et l'éducation. Chaque année, on opère des opérations de consultation gratuite, de soins médicaux gratuits. Donc à cette période qu'on parle, on est dans l'éducation parce que c'est l'ouverture des classes. Donc là, on donne des dotations de fourniture et d'inscription à toutes les écoles de Jouot. Donc pourquoi ? Parce que ça c'est important. On est dans un village, donc l'inscription et les fournitures, c'est la difficulté des parents pendant l'année scolaire. On a eu les possibilités de faire ça, de trouver avec des partenaires qui nous aident à donner l'inscription et les fournitures de toutes ces populations-là. Après une première phase test de 6 classes, l'association Génération 72 vient de gravir plusieurs échelons en collaboration avec l'école 1 de Djembera, qui abrite 12 classes. La Génération 72, elle est à sa troisième édition. Dès la première année, ils avaient commencé pour un test d'expérience. Ils ont commencé au niveau de l'école 2. Donc quand ils ont essayé avec l'école 2, qui est une école plus petite, avec 6 classes, ils ont vu qu'il faudrait que l'élargisse un peu dans les autres écoles. C'est en ce moment-là, dès l'année passée, nous, l'école 2, nous avons bénéficié de cette collaboration-là. Pour la petite histoire, la Génération 72 est une initiative de l'association Urokjuwad, qui signifie « Travailler pour Djembera ». Un organe qui regroupe des villages tels Bouyoui et Tamboudial-Nikin, que choune pour cette année, et Djembera, dans des missions caricatives et sociales au service du peuple éwat. Georges Senghor, reconnu sous le nom de pape et le coordinateur local. On est natif d'ici, mais après, on est parti, les autres sont dans le pays, les autres sont dans la diaspora, et tout regroupé. On a pensé prendre cette initiative de créer une association qu'on appelle la Génération 72. Tout ça, c'est parti à l'initiative de la grande association qui s'appelle Urokjuwad. Donc, quand Urokjuwad a été créé, avec tous ces gros projets, et nous, on a créé un projet, une association qui est au moins un bras de Urokjuwad. Une association qui, de loin, fait la fierté de la population de Juwad. Monsieur Tambonguay fait partie de cette association. Cette association-là, elle a à son actif, beaucoup d'activités, et un bilan tout à fait élogieux. Présentement, nous sommes en train de réhabiliter les latrines d'une école, à Djemberin 2. Aujourd'hui, Djemberin a compris, grâce à la Génération 72, que soulever des montagnes relève d'abord d'une volonté qu'il faut organiser pour faire en sorte que la solution puisse être trouvée. Et le résultat est là aujourd'hui, avec 6 millions à peu près que nous avons mobilisés pour pouvoir prendre en charge la plupart des préoccupations de nos parents. Une association pourtant simpliste et rationnelle, mais qui est perçue comme une aubaine selon les enseignants bénéficiaires du programme. Un cartable pour tous. Donc avant, pour démarrer les cours, c'est des problèmes. Parce qu'il faut attendre que tous les élèves aient des cahiers pour que vous puissiez commencer vos activités. Mais aujourd'hui, comme ils sont là, dès aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont commencé à donner des cours. Parce que tous les élèves ont eu leur fourniture au même moment. Mais avant, il fallait attendre des parents. Souvent, il y a même d'autres enseignants. Si tu vois que l'élève tarde à avoir des fournitures, il est obligé d'aller l'acheter un cahier ou demander au directeur dans son grenier, il y a des cahiers qui restent pour donner aux enfants pour plus. Donc aujourd'hui, ils ont permis à ce que le slogan « Oubi Tei, Djembe Tei » se réalise. Pour rappel, près de 300 élèves ont été inscrits durant l'année académique 2021 2022. D'abord, l'année dernière, c'était les inscriptions. Donc ils ont inscrit tous les élèves. On était à 294 élèves. Donc ils ont inscrit tous, que tu sois de Djembe Reu ou pas, venu d'ailleurs, venu de Souil, venu de Dakar, tout. Et que tu t'inscris ici, tu bénéficies. Il n'y a pas de critères. Bouilloui, faisant partie intégrante du programme de l'association, a bel et bien reçu sa dotation. Ce malgré son faible taux d'inscrits. Quand on est arrivé, on n'a pas trouvé la population. On n'a trouvé que deux parents d'élèves. En plus de ces deux parents d'élèves, on a trouvé deux enseignants. Parce que c'est un village qui n'a que trois cours. Il y a un CP, un CE2 et un CM2. Donc on a fait la distribution de ces trois classes. Avec ces deux enseignants qui étaient là-bas, plus les deux parents d'élèves qu'on a trouvés aussi. Il faut souligner tout de même la réussite du projet de cette année, qui a comme slogan un cartable pour tous, un kit complet de fourniture scolaire par classe et par niveau. Cependant, la construction de nouvelles toilettes et la rénovation de quelques salles restent l'appel lancé par la direction de l'établissement de Centon, qu'est l'école 1 de Djemberin. L'école à Centon, les murs sont fissurés, les ardoises, les éclats souhaitent quand il pleut. Donc on les appelle aussi à nous aider à avoir de nouvelles classes. S'il y a des classes qui tiennent aussi, de les adapter, de carreler pour capa. Quand tu entres dans une classe et qu'il fait chaud, tu es pressé de sortir, de faire rapidement ton cours et partir. Donc on lance ce message-là à la génération de Centon, de nous aider à avoir de nouvelles classes. Même les toilettes, nous n'en avons pas. Cette année, on prend nos toilettes, on les donne aux élèves. Parce que les toilettes-là, vous avez vu, on a écrit accès interdit. Parce qu'elles ne sont plus utilisables, elles ont été abandonnées il y a de cela huit ans. On voudrait vraiment à ceux qui s'orientent vers ça, pour donner un cadre adéquat aux enfants, pour que les apprentissages puissent se faire aisément. Et nous-mêmes, les enseignants, ça va nous motiver. Goma Estouma, Fondation Espagnole, l'un des plus grands partenaires qui finance les projets de l'Association 72, qui, dans ses prochaines étapes, prévoit de frapper fort, tant dans le secteur de l'éducation comme celui de la santé. On a un partenaire principal qu'on appelle Goma Estouma. Ça, c'est vraiment un grand merci. C'est notre partenaire principal. Si on fait toutes ces activités là, jusqu'à présent, c'est grâce à eux. Donc le plus grand remerciement, c'est à eux. On veut vraiment qu'au moins que les enfants et les enseignants soient dans des conditions pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir faire leurs prestations.